Le mariage de Hugh Grosvenor, parrain du prince George, et d'Olivia Hanson se déroulera le 7 juin prochain. A cette occasion, le prince William jouera un rôle clé dans la cérémonie, a révélé le site Point de vue S lundi 20 mai. Westminster et parrain du prince George, va épouser sa compagne Olivia Hanson à la cathédrale de Chester le 7 juin prochain. L'un des hommes les plus riches du pays avec une fortune estimée à plus de 10 milliards de livres sterling va mettre les petits plats dans les grands pour cet événement forcément spécial. Il pourra d'ailleurs compter sur la présence de son ami, le prince William. Si l'aîné du roi Charles III a confirmé sa venue, son épouse, Kate Middleton, qui est actuellement traitée pour un cancer, devrait, elle, rester à la maison. Le prince William jouera d'ailleurs un rôle très important dans ce type de mariage, il sera un oecheur ou placeur en français. Il s'agit d'un personnage clé qui accueille, au nom des mariés, les invités lorsque ceux-ci entrent dans la cathédrale. Dans certains cas, le placeur va même jusqu'à les accompagner jusqu'à leur siège. Dans les colonnes du magazine Bride et relayées par Point de vue, la wedding planeuse Christine Banta a précisé sur ce rôle, il faut que cette personne connaisse tous les vips, qu'elle soit capable d'accueillir les gens de manière charmante. Le prince William, habitué des engagements royaux, devrait remplir à la perfection cette mission. Son fils et filleule du duc, le prince George, devrait également jouer un rôle de premier plan dans le mariage. Photo prince William, son évolution physique quitte du roi Charles III et de la reine Camilla, de nombreux membres de la famille royale assisteront au mariage mondain de l'année, mais un couple sera absent des festivités. Le prince Harry et Meghan Markle ont, en effet, décliné l'invitation. Alors que le rôle du prince de Galles dans le mariage a été dévoilé, des sources ont indiqué au Daily Mail que le duc de Sussex était contrarié par cette décision, parce qu'il s'était toujours considéré comme étant plus proche de Hugh Grovenor. Ce dernier serait aussi le parrain d'Archie, le fils d'Harry. On a demandé à William de jouer un rôle de premier plan dans le mariage et c'est ce qui a poussé Harry à refuser l'invitation, a expliqué l'une des sources. La présence du roi Charles III et de la reine Camilla au mariage n'est, elle, toujours pas confirmée. Il faut dire qu'il existe un passif entre eux et la famille du duc. En 2004, quand sa sœur Lady Tamara Grovenor s'est mariée, il avait été demandé à Charles et Camilla d'arriver séparément puisqu'ils n'étaient pas mariés. Ils ne pouvaient pas s'asseoir ensemble non plus, selon le protocole. Un affront que n'avait pas apprécié le couple, qui avait fini par décliner l'invitation. Trois mois plus tard, les futurs rois et reines avaient annoncé leur fiançailles. La journée s'annonce malgré tout grandiose pour le couple, qui pourra compter sur le soutien du prince William. Article écrit avec la collaboration de six médias Julian Burton C'est parti pour la collaboration de six médias Julian C'est parti pour la collaboration de six médias Julian C'est parti pour la collaboration de six médias Julian C'est parti pour la collaboration de six médias Michel C'est parti pour la collaboration de six médias Julian